bonjour à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais déballer le contenu d'un petit colis que j'ai reçu aujourd'hui je suis très très contente de pouvoir au moins recevoir des petits colis de france puisque l'international ça m'a l'air un peu bloqué je sais que j'attendais avant le confinement j'avais commandé quelques petits objets et pour l'instant ça a l'air totalement bloqué donc voilà j'espère que la situation reviendra à la normale avec le déconfinement si tout est possible donc voilà en tout cas donc là aujourd'hui c'est une petite commande que j'ai effectué sur vinted par un vendeur qui est assez connu sur les réseaux un groupe de vente seller moon facebook je vais pas donner son nom parce que j'ai pas spécialement envie de de l'afficher là peut-être pas spécialement envie d'être voilà donc je vais vous ouvrir le contenu de ce petit colis alors il n'y a pas énormément d'objets doit y en avoir cinq ou six je crois c'est principalement des objets vintage je sais que j'aime pas tellement ce mot parce que pour moi le vintage ça me paraît des trucs tellement tellement vieux et enfin pour moi une seller moon ça peut pas être vintage quoi donc donc voilà ça me fait toujours rire en fait quand j'entends ce mot et maintenant je l'utilise un petit peu en souriant donc voilà ce sont des goodies principalement vintage il y en a un qui est un petit peu plus moderne mais bon qui est assez connu assez basique mais voilà j'avais envie de partager avec vous le contenu de ce petit colis alors allons c'est déjà ouvert à la vente alors nous avons ici un petit carnet alors il est en super bon état étant donné que c'est quand même un carnet qui date de 93 puisqu'il a été sorti pour la saison r donc il a été produit par movik si je ne me trompe pas il va y avoir la marque au dos ah non c'est ça oui c'est ça c'est ca movik voilà produit officiel le dos est légèrement abîmé mais enfin franchement rien de quelques petites tâches mais pour quelqu'un produit qui est aussi aussi ancien ça reste franchement il est en super bêta magnifique donc j'avais déjà le un équivalent avec celle en mercure donc là je suis super contente d'avoir trouvé suite alors non alors là on a un petit mot alors ça c'est l'objet qui est un petit peu moins vintage qui n'est d'ailleurs pas du tout une tête c'est un porte clés à bis style il est très plutôt commun je veux bien reconnaître mais bon voilà je sais que souvent quand les objets sont faciles à acheter on les trouve facilement j'ai tendance à les mettre de côté en disant moi j'achèterai ça plus tard parce qu'on trouve ça partout et du coup je le fais pas forcément donc là comme j'avais une occasion de l'acheter je l'ai pris bon ben je vais pouvoir faire une super fiesta chez moi avec mon chat période de décon de confinement ça va être sympa c'est super joli faut pas que je lance ça à mon chat elle va être folle alors là il ya plein de petits trucs à ça c'est un petit cadeau ah c'est super mignon on dirait le je crois que c'est le cinturé non c'est le signe de mercure c'est mignon j'avais déjà fait une commande précédemment et il m'avait mis un petit petit style truc similaire avec le logo de saturne et je l'ai mis juste à côté d'une de mes figurines saturne et je trouve ça rend super bien c'est super joli donc là bas du coup je vais pour le mettre à côté de de ma petite mercurie j'adore merci alors en crayon du live alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas commandé donc c'est encore un petit cadeau super vous savez un je ne suis pas spécialement fan de du live cellar moon mais là franchement pour un cadeau je suis contente merci alors un autre objet donc là c'est un stylo que j'ai commandé donc c'est un stylo cellar moon s avec donc c'est leur mercure et j'espère que ça se voit bien et donc normalement si j'ai bien compris il y avait une partie tampon alors je ne sais pas trop comment ça marche j'ai encore tout cassé je crois qu'il ya une petite roulette ainsi voilà une petite roulette ici avec la petite bouille de mercure je sais pas si ça se voit bien je vois rien je vois rien à la caméra je veux donc je ne sais pas si ça se voit mais en tout cas vous avez la petite tête de cellar mercurie ici avec marqué émis voilà donc c'est super mignon donc là on remet la petite capsule donc vous avez le dessin on dirait une pipette c'est drôle voilà et donc vous avez la partie assez un critérium en fait j'ai l'impression super c'est marrant et encore une fois super bon état ouais donc c'est aussi un produit Movic et donc là c'est Salomon S donc 1994 ça ne nous rajeunit pas alors là j'ai encore un autre stylo qui est encore plus ancien il est un petit peu jaune d'ailleurs il est un peu jauni donc là c'est un stylo à plusieurs couleurs donc de la première saison donc on a Rei on a Emi qui se cache, Usagi, Luna, Minako et Makoto et donc là on voit bien Salomon c'est la première saison donc là c'est aussi un stylo Movic super super sympa j'ai pas mal de stylos maintenant dans ma collection mais quand on aime Salomon on n'en a jamais assez c'est terrible non c'est moi qui suis terrible mais bon ça voilà un autre stylo alors là nous avons un petit tampon il doit y en avoir un deuxième voilà qu'est ce que c'est que ça c'est de il m'a envoyé de l'encre ah ça c'est trop marrant ah j'adore bon je vais pas y ouvrir parce que je vais faire plein de bêtises et donc là on a des petits tampons alors je suis super contente d'en avoir fait l'acquisition donc là on a Shibimoon et on a Usagi et ce sont donc des tampons de 2003 et ce sont mes tout premiers objets Salomon Channel alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Salomon Channel donc c'était dans les années 2000 et il y avait donc un site internet où qui était le site officiel de Salomon et donc qui s'appelait Salomon Channel et donc les personnages avaient ce design avec ces petites bouilles très rigolotes il y a eu quelques goodies qui sont sortis à ce moment là qui étaient super sympa malheureusement à ce moment là je ne connaissais pas encore ebay et maintenant les goodies sont devenus extrêmement rares extrêmement chers donc voilà pour l'instant je n'ai jamais réussi jusqu'à présent à obtenir des objets de Salomon Channel donc là je suis vraiment ravie de pouvoir avoir mes deux petits premiers objets issus de cette période là donc vous voyez 2003 je ne sais pas si ça se voit Naoko Takeuchi 2003 donc voilà et maintenant en plus j'ai de l'encre pour faire m'humuse avec bon je ne sais pas si je vais vraiment les utiliser je sais que j'ai pas mal de tampons aussi dans ma collection que je n'utilise pas parce que j'ai très peur de les abîmer mais voilà c'est quand même super mignon et enfin le dernier objet donc c'est un objet je suis super contente de l'avoir trouvé parce que je le cherchais depuis des années et des années c'est un objet qui est très rare je vais vous montrer ça c'est une petite figurine Luna en porcelaine et en fait c'est une petite bouteille de soja donc là vous avez la petite ouverture de la bouteille et c'est aussi un petit objet où vous pouvez poser vos baguettes quand vous déjeunez vous pouvez poser vos baguettes dessus pour ne pas salir la table voilà c'est un objet que je rêvais d'avoir depuis très longtemps et grâce à Vinted et au super vendeur à qui je l'ai acheté et bien j'ai pu réaliser ce rêve voilà j'adore c'est assez petit mais franchement c'est super beau et encore une fois donc c'est un objet alors si je ne me trompe pas ouais Movic également qui est sorti donc pour Sailor Moon Air donc en 93 donc vous voyez c'est assez ancien quand même c'est vintage mais ça reste un objet qui est quand même neuf et c'est quand même incroyable d'avoir encore des des mouneries d'une telle qualité bien que les années passent donc c'est super chouette et je suis vraiment super contente d'avoir cette petite Luna donc voilà normalement le paquet est vide quoi qu'il y a encore des petits trucs roses dedans là qui valettent donc voilà ma petite vidéo est terminée et j'espère que ces petits goodies vintage pour la plupart vous auront plu que bah écoutez je vous dis à très bientôt pour j'espère d'autres vidéos si je ne fais pas de vidéos prochainement bah vous pouvez toujours me retrouver sur mon site Sailor Moon Toys Collection.com ou sur le blog mooncollection2.skyrock.com si je ne me trompe pas je n'ai pas l'adresse parfaitement en tête mais de toute façon vous la retrouverez dans les liens voilà bah écoutez je vous souhaite une très bonne journée prenez bien soin de vous et à très bientôt